Ce qu'il faut bien comprendre, c'est j'expedie les commandes, je récolte des notes. Ça, c'est un mécanisme de base. Nous, en fait, notre métier, certes, c'est d'avoir du chiffre d'affaires, mais c'est surtout qu'en fait, on échange des commandes contre des avis clients. Ça, c'est vraiment le métier de e-commerçant sur Amazon. C'est le B.A.B. du truc. Bonjour, bienvenue dans le panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux-semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de CosaVostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes, comme pour les startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier atcausavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du panier dans la série spéciale dédiée à Amazon et les marketplaces. Salut Jean-Baptiste, comment vas-tu ? Très bien, très content d'être ici. J'ai l'immense plaisir de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode. Donc Jean-Baptiste Gabellieri, qui est responsable e-com chez Shopix. Et Shopix, c'est une boîte assez particulière. Quand je t'ai demandé de la décrire en quelques mots, tu m'as dit, tu me poses une colle. Mais en y réfléchissant, tu m'as dit, c'est une entreprise familiale de distribution par camion magasin et de distribution au Ciritail avec une trentaine de magasins. Mais ces fameux camions magasins qu'on a pour certains d'entre nous connus, qu'on connaît. Enfin, vous êtes tous assez jeunes quand même à écouter le panier. Mais des camions magasins qui font le tour des villages et villes de France de moins de 5 000 habitants, c'est ça ? C'est ça, grosso modo. Grosso modo. Qui est un business à l'ancienne, mais qui vit encore, puisque l'entreprise Shopix fait une soixantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires sur trois principaux canaux. Donc les camions, historiquement. Il y a 20 camions qui tournent dans 8 500 communes, c'est ça ? À peu près, ouais. Ouais, c'est fou. En e-commerce et sur Amazon, et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Et puis dans une trentaine de magasins, 15 en métropole et 15 dans les dom-toms. C'est ça. Avec une répartition de CA qui est de 20 millions d'euros sur la partie camion magasin, sur 20 camions. Donc c'est 1 million d'euros de CA par camion qui tourne. C'est vraiment intéressant. Je n'avais pas ces chiffres en tête. Donc la moitié du CA, une trentaine de millions sur les 30 magasins. Donc là aussi, 1 million par magasin. Ce serait hyper intéressant d'avoir, d'ailleurs, d'avoir une compta analytique, tu sais, sur le coût. Parce que j'imagine qu'un camion coûte beaucoup moins cher. Enfin, j'imagine peut-être à tort. Oui, mais il y a d'autres charges aussi liées à l'entretien du véhicule, etc. Ouais. Donc, ce n'est pas le même modèle, c'est sûr. Et tout le reste, c'est-à-dire à peu près 13 millions en e-com ou sur les marketplaces. Voilà. C'est ça. Formidable. Vous êtes 250 personnes en tout. Et on s'est rencontrés à l'occasion du PrestaShop Day. Puisque vous êtes sur PrestaShop. Et je t'avais proposé d'intervenir sur Insusion. On s'est rencontrés en septembre. Ouais, ça devait être en début d'année. En début d'année scolaire. En début d'année. Début d'exercice pour nous. Début d'exercice pour nous. Et voilà. Et une excellente connaissance Amazon. C'est pour ça que je te reçois aujourd'hui. Tu m'as dit que tu as trouvé votre recette. Pas la recette. Mais votre recette, en tout cas, pour bien marcher sur Amazon. Et tu vas nous la donner d'ici peu. Mais je te propose d'abord de commencer par me raconter un peu ce marché que moi, je ne connais pas. Et je suis très curieux. Je me souviens. Enfin, je me souviens. Non, je parle au passé. Mais je connais, en fait, des camions magasins. J'en vois en Corse. Alors, sur de l'outillage. Mais aussi sur de la food. Tu vois, le boulanger qui fait la tournée des villages. Alors ça, il le fait au quotidien. Le camion magasin qui vient une fois par semaine dans les villages. Donc, je suis très curieux. On ne s'est jamais. Je n'ai jamais reçu personne dans cette industrie. Donc, je suis très heureux de te recevoir et qu'on en parle. Ça, à quel âge Shopix ? Ça, une trentaine d'années. Un peu plus maintenant, peut-être 35 ans. Ce qu'il faut voir, c'est que sur le modèle de distribution par camion magasin, c'est un modèle qui est assez ancien. Dans les années 70-80, il y avait énormément d'entreprises qui faisaient ça. Il y a même une entreprise qui s'appelait Catavana, qui sponsorisait l'OM de l'Olympique de Marseille. Donc, il y a eu des très belles réussites. Mais après, c'est un modèle qui a été rendu un peu plus compliqué par l'apparition de la grande distribution, qui a complexifié le modèle. Mais malgré tout, ça continue à perdurer. Nous, on est présents dans, comme tu disais, 8500 communes à peu près, tous les jours. Avec 20 camions qui sillonnent la France et c'est 8500 communes. Tu m'as dit, non, c'est ça, un peu plus de 30 ans, une grosse trentaine d'années. Oui. Donc, dans les années 90, c'est le lancement de Shoppix ? Oui. L'ancienne Shoppix, à ce moment-là, oui. L'ancienne Shoppix ? Sous ce moment-là, oui. Il y avait deux camions, à ce moment-là ? Je ne sais pas exactement, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et après, ça a grossi parce qu'il y a des concurrents qui ont été en difficulté. Et puis aussi, de manière organique, la boîte s'est structurée et a grandi. Et puis, ce qui est resté la recette gagnante, c'est... Avant que le camion passe dans une commune, on distribue un catalogue. Et donc, c'est vraiment le moteur de la réussite et du fait que les clients viennent au camion de Genji, c'est le catalogue. OK. Un business de catalogue, ça pose la question de l'avenir du catalogue ? Voilà, c'est une question. Après, là, par exemple, il y a des communes qui sont en test avec le WePub. Donc, c'est de dire, oui, je suis d'accord pour recevoir du courrier en boîte aux lettres. Donc, c'est des choses qui complexifient un petit peu les choses. Mais ce n'est pas forcément pour autant que ça sera compliqué. Parce qu'on voit qu'il y a des communes en WePub. Par exemple, qui fonctionnent. Donc, le modèle, il a su s'adapter pendant des années. Donc, je pense qu'il saura s'adapter aux contraintes futures. OK. Je reste un peu sur le modèle. Alors déjà, moi, j'aurais imaginé, tu vois, avec le développement de la commercialisation, pardon, de la grande distrib dans les années... Enfin, ça fait longtemps. Mais tu vois, dans les années 90, je n'aurais pas imaginé que c'est un modèle qui se développerait à ce moment-là. Tu me raconteras comment ça va aujourd'hui. Mais en tout cas, dans les années 90 et 2000. Et pourtant, alors tu m'as dit que vous avez eu des concurrents en difficulté. Mais écoute, vous avez réussi à grandir. Là-bas, après, c'est deux frères et une sœur qui ont repris l'entreprise. C'est sûr qu'ils devaient être un peu visionnaires et un peu fous aussi. Mais ils ont trouvé le bon équilibre entre eux. Et puis, avec le marché, pour arriver à avoir une gestion qui soit suffisamment saine. Et justement, arriver à traverser tous ces aléas. Donc, c'est vrai que c'est une belle réussite familiale. Et aujourd'hui, on en voit encore beaucoup des camions magasins ? À part les nôtres, il n'y en a pas sur ce modèle de vraiment de... Avec autant de produits. Et une modèle un peu quincaillerie ambulante. Parce qu'on va vendre aussi bien des produits pour le jardinage, pour la maison, ou l'outillage. Donc, c'est très diversifié comme catalogue. Shopix.fr, pardon, chers auditeurs, vous pouvez les faire un tour dessus. S-H-O-P-I-X.fr, tout simplement. Bon nom de domaine. Ou qu'ils ont dû acheter, du coup, il y a longtemps. Parce que le e-commerce est lancé dans les années 2000. Pour ne pas dire de bêtises, Shopix, ça vient de Footix. Et en fait, c'est au moment de la Coupe du Monde 98, qu'ils ont déposé la marque. Parce qu'il y avait un petit lien. Et il s'était dit... Parce qu'avant, l'entreprise vendait sous l'enseigne outillage de Saint-Etienne. Et c'est vrai que commercialement, c'est compliqué quand on n'est pas stéphanois. Si pour moi, on veut vendre à des Lyonnais. Quand ça peut nous chasser Saint-Etienne, ça peut créer un petit peu des tensions. Donc Shopix, c'était plus neutre. Et puis, il y avait ce côté Footix qui, à l'époque, sonnait bien. Ok. Mais donc voilà, Shopix.fr pour aller faire un tour et voir ce que vend Shopix. Donc, une entreprise qui a un peu plus de 30 ans. Vous êtes... Donc, tu étais en train de me dire que vous êtes les derniers ? Sur le modèle camion-magasin. Sur le modèle camion-magasin. Avec nos produits, on est les derniers. Après, il y a plein d'autres choses qui se font avec des camions. Mais ce modèle de distribution de camions, de produits pour la maison, pour le jardin, on est les derniers à le faire comme ça. Ok. Et les magasins physiques ont commencé quand ? Les magasins physiques, ils ont commencé au début des années 2000. Ok. En même temps qu'Internet, du coup ? Oui, mais c'était un peu par opportunité. Parce que justement, il y a des concurrents qui ont été en difficulté. Et que c'était l'occasion de tester le modèle magasin. Et donc, c'est comme ça que c'est arrivé. 60 millions d'euros de CA, 20 millions sur les camions, sur 20 camions, 27 sur les 30 magasins. Donc, on est à peu près sur une moyenne de 1 million par point de vente ambulant ou... Enfin, nomade ou pas. Merde, le terme échappe, c'est quoi l'inverse de nomade ? C'est sédentaire. C'est bien. Et tu me dis... Alors, ouais, une structure de coûts qui est complètement différente, je l'entends. Mais un camion, il faut l'entretenir, ça roule, il faut de l'essence. Voilà, et puis vraiment, le coût principal, c'est la distribution du catalogue. Le catalogue, il y a la réalisation du catalogue, son impression, sa distribution. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et en fait, même, c'est rigolo, mais la rentabilité du camion sur une commune, on va la lire au nombre de catalogues qu'on distribue, en fait. Explique. Ben, tu distribues 2000 catalogues sur la commune. T'as tant de clients qui vont venir au camion, tu vas faire tant de chiffres d'affaires. Donc, tu sais mécaniquement si t'es rentable ou pas, quasiment. Par catalogue distribué ou par... Ok, c'est intéressant. Et j'y pense, mais... Donc, un camion fait... Tu me l'as dit quand on prépare l'entretien, mais deux communes par jour. Il va rester donc quatre heures par commune ou une après-midi. Le matin, il déjeune et puis il fait une autre commune l'après-midi. Et donc, il dort où ? Dans son camion. Ok, c'est un sacré métier quand même. Et en plus, ils sont deux. Voilà, mais c'est un peu un métier à mi-chemin entre le fait d'être vendeur et le fait d'être chauffeur routier. Et c'est un peu atypique, mais ceux qui y goûtent en général, ils restent parce qu'ils apprécient ce mode de vie. Il faut bien s'entendre avec son coéquence. Tu m'as dit en préparant qu'ils sont deux par camion. Ouais, en fait, ils se côtoient peu, mais il faut bien s'entendre parce que justement, c'est un peu comme si on est en colocation. Quand on quitte son habitacle, on a ses petites manies. Et celui qui va prendre la suite, il faut qu'il arrive à trouver son univers à lui. Et de la même manière, dans la manière de ranger le stock, il faut qu'ils respectent un petit peu l'autre. Donc, il y a plein de choses comme ça où effectivement, il faut bien s'entendre. Et puis, ils font les rechargements ensemble. Donc, il y a aussi un moment où le stock est réapprovisionné. Ils travaillent ensemble pour remettre les produits dans les emplacements. Et c'est un... Ah oui, c'est un grand camion. Ce n'est pas une camionnette, c'est un 30W. Ouais, c'est un très gros camion. Ok. Avec une partie stock, une partie boutique, du coup, qui s'ouvre et tu peux... Et une partie dans laquelle ils vivent. Ouais. Oh là là, quel métier ! Et ils ont de la récup, j'imagine ? De la récup ? Ouais, tous les X jours, ils ont X jours de récup chez eux. Ah oui, après c'est ça. Mais en fait, le principe de base, c'est qu'ils travaillent une semaine, ils s'arrêtent une semaine. Ok, une semaine sur deux. Voilà, donc c'est un rythme de vie très particulier. Mais ceux qui vivent comme ça, après, c'est quelque chose qui leur plaît énormément. Ok, ok. C'est donc des couples de collaborateurs ? Un petit peu. Bon, ça peut tourner. Ouais, mais j'allais te poser la question, ça tourne ? Est-ce que parfois on est complètement en dehors du sujet ? Mais bon, je trouve ça... Oui, oui, mais il y a plein de raisons de tourner. Ça peut être qu'il y en a un qui déménage, ça peut être que... Parce qu'ils aiment quand même bien des fois être proches, mais des fois on ne peut pas. Et puis après, il peut y avoir un tel par la retraite, qui c'est qui veut prendre sa place. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être moteurs de changement. C'est drôle. Il doit y avoir un enjeu hyper important. Tu l'as dit, on calcule la rentabilité par nombre de catalogues. Enfin, CA par catalogue, ou en tout cas nombre de catalogues distribués. Le choix des communes. Voilà. 8500 communes, il faut les choisir. J'imagine que quoi ? Qu'est-ce qu'on prend en compte ? Est-ce que ça change souvent ? Alors après, on a une équipe dédiée. Notamment une personne qui est vraiment en charge de ce sujet, de la rentabilité à la commune. Et en fait, c'est aussi un travail qui fonctionne par empirisme. On teste une nouvelle commune parce que les communes limitrophes fonctionnent bien. Ça marche, on continue. Et quand on voit qu'une commune s'effrite, on va plutôt avoir tendance à la quitter. Mais après, ils peuvent aussi choisir de re-challenger un petit peu la manière dont les catalogues sont distribués. La zone de chalandise, on va dire, entre guillemets. Donc, il y a plein d'axes pour jouer là-dessus. Mais c'est tout un travail d'équilibriste. Effectivement, ça change régulièrement. L'itinére n'est pas fixe. Mais néanmoins, en général, les clients d'une commune, ils peuvent s'attendre à ce que le camion repasse au même endroit tous les deux mois. Tous les deux mois. Voilà. Donc, pour faire de l'A-B testing, il faut un peu de temps, quoi. C'est ça. C'est du long terme. C'est comme la commune d'à côté. On le saura dans deux mois. Et puis, peut-être que c'était le mauvais jour. Donc, il faut le tester sur plusieurs passages. Il ne faut pas le stresser. Oui, parce qu'il peut y avoir plein de choses. Il peut même y avoir des incidents de distribution de catalogues. On s'appuie sur un partenaire qui s'appelle Mediapost pour ça, parce qu'ils ont une couverture nationale. Mais ça peut arriver que malencontreusement, il y a un incident de distribution. Alors, ça peut être de notre faute aussi, parce qu'on a pu mal imprimer les catalogues, avoir un problème de livraison de palettes. Mais donc, ça peut arriver. Donc, effectivement, c'est compliqué. C'est vraiment intéressant comme business et original. Vous pouvez, chers auditeurs, aller sur shopx.fr. Vous cliquez sur nos camions. Et vous avez, par zone géographique, la carte et surtout les tournées à venir des camions près de chez vous. Et c'est marrant parce que la première entrée, d'ailleurs, il y a nos camions, nos magasins. Mais avant ça, il y a le catalogue. Et on peut commander ou consulter le catalogue en ligne, j'imagine. Et vous avez tenté la distribution électronique du catalogue ? Alors, on le fait maintenant. Parce qu'on a le courrier non adressé, qui est le fer de lance quand même de la réussite commerciale. À côté de ça, on a aussi du marketing direct. Donc, c'est du courrier adressé sur les meilleurs clients qui souhaitent recevoir le catalogue directement dans leur boîte aux lettres. Ah, courrier adressé, pardon. Voilà, donc il y a le courrier non adressé. Donc, les boîtes aux lettres, c'est distribué à tous ceux à qui on peut distribuer. Le courrier adressé, donc c'est ceux qui sont nos meilleurs clients et qui ont envie de recevoir le catalogue. Et puis, à côté de ça, il y a aussi tout ce qui va être newsletter, etc., où ils vont aussi recevoir le catalogue. Et là, maintenant, c'est un peu le travail de ces années, de soigner la base client pour être meilleur là-dessus. Et justement, pas dépendre uniquement des catalogues distribués en courrier non adressé. Je suis en train de regarder s'il passe à côté de ma maison de campagne. Et c'est le cas dans le village d'à côté le samedi 1er juillet de 15h30 à 18h. Tu sais quoi, je dirais le... Il y a peut-être un opub sur ta boîte aux lettres et peut-être que tu ne reçois pas le catalogue. Possible, possible. Il faudra enlever. Ok, hyper intéressant. Alors, deux questions qui me viennent maintenant et qui me permettent de cadrer un peu la suite. C'est le choix des produits que vous mettez historiquement dans les camions et comment est-ce qu'il a évolué. Et ensuite, les personnages. Mais on va commencer par peut-être les produits. Ouais. C'est vrai que la stratégie produit... Historiquement, le concept est que tu amènes dans un village où il n'y a pas de commerce à proximité des produits d'outillage de quincaillerie auxquels ils n'ont pas accès. Ouais, en fait, clairement, c'est le modèle un petit peu qu'on peut connaître, nous, à travers AliExpress, mais avant l'heure. C'est-à-dire qu'on faisait bénéficier aux clients d'une opportunité d'avoir des produits qu'ils trouvaient un bon prix et qu'en plus, qu'ils étaient un petit peu atypiques et qu'ils ne trouvaient pas forcément ailleurs. Donc, c'est un peu exactement le même sentiment quand on allait sur AliExpress il y a six ans et qu'on découvrait tout cet univers de produits à bas prix un petit peu étonnant. C'était ça quelques années en arrière. Et puis, c'est vrai que ce modèle, il s'est complexifié dans le sens où, petit à petit, les clients deviennent plus exigeants. Ils font plus attention à ce qu'ils achètent. Et donc, le point de départ, en tout cas de l'aventure e-commerce aussi, c'est de se dire quand on vend sur Internet, on reçoit des avis sur les produits. Donc, il faut que les produits deviennent bons. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est performant dans le marketplace et qu'on travaille nos produits pour qu'ils soient bons et qu'ils fassent plaisir aux clients. Ok. L'avantage du... Enfin, l'importance, pardon, de l'avis client et du bon produit choisi et ça se reflète, du coup, dans les camions ? Voilà. C'est important parce que, justement, un client satisfait, c'est quelqu'un qui a plus de facilité à vendre le produit. Et puis, maintenant, on a tous nos produits en marque propre. C'est vrai que même dans nos magasins, dans les facings qu'on peut avoir, c'est bien quand il y a un univers très cohérent du point de vue client qui va détonner par rapport à ce qu'on est habitué en distribution où, souvent, on va être sur des linéaires avec plein de marques différentes. Nous, en fait, c'est tout notre univers de marques et c'est un peu le côté atypique de l'enseigne. Mais vous avez une marque par cat, par catégorie, une marque globale ? On a une marque qui est plutôt sur le jardin, qui s'appelle Terjardin, une autre plutôt sur le bricolage, Eurovanadium, une autre sur la maison, Facilities. Ça se partage un peu comme ça. Et ça se voit dans les magasins, ça se voit aussi dans les camions. Et du coup, ça se reflète, on en parlera tout à l'heure, du coup, sur les Marketplace. Exactement, oui. Ok. Shopping, ça ne parlait nulle part ? Shopping, c'est le nom du camion et du magasin ? Shopping, c'est le nom de l'enseigne de distribution, donc comme le site, etc. Et quand on vend en Marketplace, on vend sous l'ancienne Outillage de Saint-Etienne, qui est notre centrale d'achat, parce qu'on a une stratégie un petit peu différenciée en Marketplace. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Une stratégie de branding autour des... Donc, pour les clients, c'est important, parce qu'on peut avoir des prix qui sont différents, par exemple. Et alors, je reste un tout petit peu sur le camion, mais ce que vous avez appris depuis quelques années sur les Marketplace, est-ce qu'il y a un impact sur le retour ? Est-ce que ça revient sur les camions ? L'avis client, tu vois, par exemple, j'en sais rien. Oui, mais alors ça, on serait venu de toute façon, parce que je pense que l'avis client, aujourd'hui, c'est difficile d'en faire fi quand on est dans la distribution. C'est quand même quelque chose qui est au cœur du business. Après, moi, je dirais que c'est vraiment sur le côté produit, quand même, qu'il y a un retour sur les camions, dans le sens où il faut que le client le fidélise à travers les produits, qu'il soit content et qu'il revienne pour ça. Ok, ok. Le camion qui passe dans mon petit village, je n'ai pas trop de choix, a priori, sauf de prendre ma voiture et de faire une demi-heure de voiture pour toucher la ville la plus proche, où il peut y avoir une zone industrielle. Sur les Marketplace ou Internet, j'ai le choix. Donc, je peux très facilement aller choisir le produit d'à côté ou la marque d'à côté. Ok, ok. Qui vous achète ? C'est quoi le persona ? Les personnels ? Voilà, il faut dire les, parce que c'est tellement différent. Déjà, c'est vrai qu'entre la métropole et les hommes-dômes, ça ne va être pas le même public. Mais là où c'est le plus marqué, c'est entre les camions, où on va être sur un public plutôt quand même retraité par rapport à l'affection qu'ils ont pour leur boîte aux lettres, qui est peut-être plus importante chez les personnes d'un certain âge, par rapport au fait qu'ils aiment la proximité. Et puis, par rapport aussi aux typologies de produits qu'on vend, c'est pour des personnes qui ont un extérieur, des choses comme ça. Et aussi, le camion, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir le temps de se déplacer en journée, parce qu'ils passent toute la semaine au cours de la journée. Donc, le public, forcément, ce n'est pas forcément ceux qui sont au boulot pendant ce temps-là. Alors que sur Amazon, on va être sur du grand public stricto sensu. Ça peut même être des Parisiens s'ils ont un balcon et envie de s'équiper un petit peu sur des produits de jardinage. Ok. Il a fallu l'écrire ou le comprendre, ces différents personnages ? Eh bien, surtout l'assumer, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que quand on a une enseigne distribution et qu'on vend aussi en Marketplace, il faut assumer ce côté différenciant. On n'est pas sur la même population, on n'est pas sur les mêmes ressorts marketing. Et toujours assis un petit peu le côté Marketplace qui peut être perçu négativement. Donc, je pense surtout l'assumer. Ça, c'est important. Et dans ce... On est un peu dessus, donc j'y reste, mais sur l'omnicanalité, tu es une boîte qui est issue du camion magasin, qui a ouvert ensuite des points de vente physiques et qui a ensuite lancé l'e-com au début des années 2000, qui a vraiment accéléré depuis ton arrivée. Il y a des enjeux de cannibalisation, non ? Entre les différents canaux ? Sur l'aspect omnicanal d'ancienne ShopX, il n'y a pas de cannibalisation ou alors elle est vertueuse. Parce que notamment, l'exemple le plus flagrant, c'est quand on fait de la publicité sur Google en local. Moi, ce que j'apprécie sur ce type de campagne, avec les campagnes Google, elle y est, c'est qu'on va faire la publicité pour un produit parce que le client est à proximité du magasin. Et en fait, on a une probabilité de conversion qui est démultipliée parce que le client, il peut acheter soit sur le site, soit il peut venir en magasin. Et donc là, c'est là où on comprend tout le modèle vertueux des enseignes qui ont aidé un site web et un magasin. C'est qu'en fait, on est meilleur que les autres en publicité là où on a un magasin. Donc sur l'enseigne Shoppix, il n'y a pas de... Enfin, le sujet de la cannibalisation, il n'est que vertueux. Donc la cannibalisation est une bonne nouvelle. Et puis maintenant, elle est bien gérée aussi. Enfin, elle est comprise par les forces de vente. En revanche, sur l'aspect marketplace, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça qu'on ne vend pas sous les mêmes enseignes parce que d'un point de vue client, c'est un peu moins lisible. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à faire converger tout ça. Ça serait intéressant. Je prends ma note, mais on est meilleur en achat médias, c'est-à-dire dans les zones où il y a effectivement un magasin. C'est intéressant. Et ce n'est pas la première fois qu'on en parle sur le panier. Le super épisode d'ailleurs qu'on a fait avec Maxime Richard de Newo, que je vous recommande, où il constate effectivement que là où il ouvre un magasin, ses campagnes, son ROS améliorent sur la zone en question. L'entreprise lance le e-com dans les années 2000. Il croit doucement jusqu'à atteindre 2 millions et demi. À peu près, peut-être 2 millions 7, 2 millions 5, je ne sais plus exactement. Dans ces eaux-là, en tout cas en 2017, sur l'espace d'une quinzaine d'années, puisqu'il a été lancé assez tôt. C'est visionnaire d'ailleurs d'avoir lancé si tôt, non ? Oui, mais toujours. Je pense que c'est un peu le marque de fabrique de l'entreprise, d'être un peu visionnaire. Donc, il faut avoir le nez fin. C'est marrant, un visionnaire dans le camion magasin. Mais oui, c'était audacieux en tout cas. Et puis pareil, sur l'aventure Marketplace, ça a commencé très tôt en fait. Donc après, ce n'était pas forcément très visible en chiffre d'affaires, mais c'était là. Et c'est arrivé avant toi ? Oui, sur Mano Mano, on est un des premiers vendeurs, des premiers ID vendeurs de la plateforme. L'ID numéro 8. Oui, je crois. Je vais me faire taper sur les doigts, c'est peut-être 12. Commençons par le e-com. Donc, lancé au début des années 2000, 2005, 2007, en 2017, quand tu arrives. Aujourd'hui, près de 13 millions. Donc, un fois 4, 5. Oui, c'est ça, un fois 5, c'est bravo. En 6 ans, 30% de croissance l'année dernière, puisque vous faisiez 9 millions en 2020. Vous allez faire à peu près 13 en 2023. On aimerait bien 13. J'ai envie de... Vous avez toujours été sur PrestaShop ? Oui, toujours. Ça accompagnait notre croissance aussi depuis le début. Depuis le début. Oui. Parce qu'aussi, on avait un écosystème stéphanois local qui était bien implanté sur PrestaShop, donc ça a aidé au travers des agences qui étaient dans le coin. Ok, ok. Ton enjeu sur l'e-com, quand tu viens du retail ou du camion magasin, n'est pas le même ? Tu as un enjeu sur le produit versus la relation client ? Oui. En magasin ou en camion magasin, je connais mon vendeur que je vois tous les deux mois. Moi, ce que j'aime bien dire aussi en interne, c'est que ce n'est pas le même modèle de valeur sur le côté magasin. On va peut-être sur la fidélisation du client. C'est le moteur de la réussite en commerce ou même quand on a un site pure player. Par contre, en marketplace, effectivement, on n'a pas accès au client directement. La relation client va se faire à travers les avis qu'il va laisser sur les produits. Et donc là, la lifetime value qu'il va falloir soigner, c'est plutôt celle des produits. Donc quand on met un produit en ligne, il faut qu'on ait des bons avis dessus. et c'est ce qui fera que le produit est durable et qu'on a un capital qui se construit. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le business des marketplaces, il est loin d'être éphémère. C'est extrêmement relax comme business en fait parce qu'une fois qu'on a installé un produit, qu'on a un historique de vente et qu'on a des bons avis sur le produit, c'est très facile de le faire vivre dans le temps. Ce qui peut être plus difficile quand on est sur le site d'un pure player où on est soumis à des tas d'aléas, de référencements, de concurrence sur le SIE, etc. Donc l'espèce de pensée simpliste qui peut dire les marketplaces c'est un business fragile et le site pure player c'est un business solide. Quand on rentre dans le détail, il n'y en a pas un qui est plus simple que l'autre. C'est toujours compliqué et le succès ça va se chercher en bataillant, en s'améliorant. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'il y ait une telle accélération du e-com ? Une telle accélération versus les 10-15 années qui ont précédé ? Le point de départ c'est quand même un peu une prise de conscience de l'entreprise autour des produits qui a commencé à dire on va créer nos marques parce qu'en fait on distribuait des produits qui étaient... Ils suffisaient à eux-mêmes il n'y avait pas forcément besoin de soigner un peu le packaging, la notice, des choses comme ça. Et le fait déjà d'installer des marques c'est pas mal parce que ça permet de construire cette possibilité de capital sur les produits. Ça c'est une volonté globale de l'entreprise pas que sur le e-com. Voilà, qui était un peu drive parce que le e-com en avait encore plus besoin parce que le produit en ligne tu vois la marque en fait donc c'est encore plus important mais c'est une volonté partagée par l'entreprise. Ça c'est le point de départ. Et puis après le gros boost ça a été quand même lié au Covid où nous ça a fait changer les choses en termes de mentalité parce que je disais que tout à l'heure il faut s'assumer en tant que vendeur marketplace et s'assumer en fait c'est un peu faire son coming out c'est dire je suis vendeur marketplace et je suis bon dans ce que je fais et je vais changer un peu de prisme en fait. Et le Covid il a aidé en deux choses pour ça. la première chose c'est que bah tout notre physique était arrêté du jour au lendemain. Mais même les camions ? Même les camions. Malgré que ce soit quelque chose de proximité. Les marchés par exemple étaient arrêtés dans les communes. Donc vraiment de coup d'arrêt global très dur pour l'entreprise mais la chance qu'on avait nous c'est que du coup on avait un stock gigantesque et qu'en fait en marketplace ça a explosé à tel point qu'à l'époque on n'était pas dimensionné pour faire 2000 colis par jour et donc en fait on a dû augmenter les prix. Et donc ça déjà le fait de de plus avoir les mêmes prix en ligne que sur le catalogue et bien ça a permis de réajuster des choses sur les marketplaces parce qu'il y a des produits où on a besoin d'être plus cher en marketplace d'autres produits où par rapport à le contexte concurrentiel on a besoin d'être moins cher. Donc ça déjà un gros barrière mentale qui a sauté. Et la deuxième chose c'est qu'en parallèle j'avais travaillé sur un modèle de rentabilité à la commande où on réconcilie tous les coups en fait pour bien lire la rentabilité marketplace parce que quand j'étais arrivé il y avait on avait des fortes accélérations sur certains produits mais des fois des petits produits et quand tu vois passer à la ligne de colisage sans boudin de porte par exemple anti-froid je me disais toujours à quel point on est rentable là-dessus quelle rentabilité est-ce qu'on dégage précisément sur ces commandes-là et donc en partant d'abord des factures transport on a commencé à réconcilier tous les coups sur les commandes c'est-à-dire pour chaque commande qu'on expédie on sait exactement combien on a payé en transport quel a été le coût du salaire des préparateurs combien de publicités on a acheté sur le produit sur le mois etc donc on va tout réconcilier sur la commande et ça dans le contexte du Covid ça a permis aussi de justifier les investissements qu'on avait et de se dire en fait on est relax ça fonctionne on est rentable et on peut accélérer t'as pu le faire particulièrement pendant le Covid parce que t'avais plus de distrib physique en fait pardon le fond de ma pensée est le suivant c'est que je te posais la question quand on préparait l'entretien de la rentabilité par canal de distribution et tu me dis c'est quand même assez compliqué parce qu'on partage pas mal de frais de coût évidemment tu vois t'as un stock qui va expédier en magasin qui va expédier aux camions ou les camions viennent s'approvisionner et qui expédient en ligne donc cette compte analytique qui est hyper importante quand on voit ta perceuse ou ton abri de jardin j'en sais rien ou ton étagère de garage à un camion à un magasin ou à un client de savoir combien te rapporte ta commande c'est quand même hyper important en e-commerce en tout cas c'est fondamental évidemment mais t'as des coûts partagés voilà oui après effectivement il y a des coûts qu'on peut pas forcément réimputer sur les commandes mais c'est pas très grave l'important en e-commerce c'est d'arriver à isoler tous les coûts variables qu'on va avoir sur les commandes les coûts fixes on peut en faire abstraction c'est pas forcément enfin c'est intéressant d'arriver à l'exercice on a un pure player c'est plus facile quand on a une société multicanale c'est un peu plus difficile il y a des coûts quand même qu'on pourrait rapatrier on le fait pas ça va être de dire par exemple combien de temps j'ai gardé mon produit en stock et d'actualiser le coût du stockage sur la commande ça c'est quelque chose qui sera intéressant d'ajouter mais c'est des petits facteurs qui vont pas changer la rentabilité globale les vrais facteurs de coût c'est surtout le transport en fait on croit toujours qu'on connait le coût du transport parce qu'on signe une grille de transport avec un transporteur mais la réalité elle est bien plus complexe il y a des transporteurs qui ont des pénalités dans telle zone de France il peut y avoir des tas d'incidents sur la livraison le client il vient pas chercher son colis en point relais le coût il est pas pareil et de relier tout ça aux commandes déjà ça donne un facteur d'analyse de la rentabilité qui est génial et qui aujourd'hui nous permet de choisir ce produit là il va aller sur tel transporteur dans telle zone il est moins cher il ira sur celui-là dans tel pays il ira sur celui-là et le modèle il devient très riche et on pourrait même aller sur des extrêmes de dire si le client il est sur l'île de Ré moi en tant que vendeur Amazon j'aurais presque intérêt à annuler la commande s'il achète un produit à moins de 9 euros alors on le fait pas mais c'est des choses qu'on pourrait être incentivé à faire quand on a une lecture des coûts parfaite parce qu'on va se dire le client qui est sur l'île de Ré qui a fait un panier à 9 euros je serais pas rentable dessus je le sais à l'avance ok hyper intéressant et t'arrives à créer des automatisations à partir de ça non alors pas annuler des commandes si on faisait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires peut-être qu'on en viendrait à faire ce genre d'automatisation donc t'as pas d'automatisation aujourd'hui en fonction de la catégorie de produits en fonction de la destination tu choisis tel ou tel transporteur ou tel ou tel voilà c'est tout fixé au produit en fait on travaille au produit hyper intéressant et ça doit être assez complexe vous avez combien de refs ? on a 1200 références mais en fait sur l'activité vraiment marketplace 300 références font quasiment la totalité du chiffre d'affaires sur la marketplace et sur le site et sur le site c'est distribué c'est un peu le reflet du catalogue et dans le camion ? pareil tout produit qui est au catalogue c'est parce qu'il a une performance commerciale parce qu'il y a aussi la lecture au catalogue par rapport à la page de la rentabilité de la page du catalogue donc s'il est présent dans le catalogue normalement c'est que le produit fonctionne en termes de data il doit y avoir des choses incroyables à faire chez vous il y a une équipe data ou pas ? il y a plusieurs choses il y a la data au niveau de la DSI qui va donc sur l'aspect global on va dire et puis sur l'aspect e-commerce c'est géré un petit peu à part c'est pas du tout les mêmes problématiques parce que justement on va plutôt être dans une réconciliation des coûts variables ok mais donc tout produit qui était au catalogue et sur internet et dans un camion exactement on se partage l'inventaire en fait globalement même le business marketplace il s'est construit à partir du stock historique des canaux de vente physiques et donc il n'y a pas de cannibalisation parce que c'est pas forcément les mêmes personnages qui attendent que le camion passe enfin le e-com tiens je vais pas la donner mais ce serait intéressant de l'avoir mais le e-com est pratique évidemment enfin on l'utilise tous dans les villes mais c'est évidemment pratique quand t'es loin d'un magasin justement donc on pourrait imaginer que dans un même village ou petite ville je le vois chez moi mes voisins parfois ils achètent des produits shoppics sur Amazon sans savoir qu'en fait ils sont présents en magasin juste à côté de voilà c'est ça ça c'est marrant ok intéressant mais c'est pas une cannibalisation s'ils achètent nos produits de toute façon c'est vertueux l'important c'est peu importe où ils achètent nos produits tant qu'ils achètent nos produits ça me va vous êtes sur PrestaShop les stocks sont donc ceux de votre entrepôt ouais on vend tout le stock siège ouais tout le stock siège les magasins eux-mêmes ne font pas de font pas de shipping il n'y a pas du ship from store non non ok pourquoi ? bah c'est pas leur métier ça serait compliqué à organiser ok ils sont combien par magasin ? c'est des petits magasins oui on a des petites équipes c'est des magasins de petites surfaces c'est pas ok et les prix eux ? puis en fait souvent quand on fait du ship from store c'est qu'on a des problématiques de rupture par exemple dans le textile ça se fait beaucoup parce qu'il manque telle taille et tout que nous les stocks siège ils sont très importants donc normalement il n'y a pas de rupture siège c'est très rare qu'il y ait un stock en magasin qui soit pas au siège ça arrive très très rarement donc le modèle serait même pas rentable je pense ok compris et les prix peuvent varier ? entre les magasins ? entre les trois canaux alors bah non ils sont liés justement par le tarif catalogue donc là c'est vraiment lié de chez Lié sur l'enseigne ShopX par contre en marketplace on va avoir tendance à débrayer les prix à la hausse ou à la baisse il y a à peu près un produit sur deux qui est plus cher ou moins cher en marketplace que au catalogue la moitié des produits n'est pas au prix catalogue ? bah non en gros ? oui si le sont c'est par hasard on va dire mais il y a la moitié des produits qui vont avoir tendance à être moins cher et la moitié des produits qui vont avoir tendance à être plus cher alors tous les produits n'ont pas le... ouais en fait la manière dont on travaille maintenant en prix marketplace c'est qu'on travaille plutôt sur une rentabilité cible et on va être sur des prix qui vont être dynamiques en fonction de la valorisation du stock qui arrive donc on fixe même pas les prix à la main en fait on va faire un multiple finalement du prix d'achat des produits avec un petit arrondi pour faire joli et c'est un peu comme ça quand on fonctionne de manière automatisée ? de manière automatisée sur les 300 produits que vous avez en marketplace ? 1200 qu'on a en marketplace mais il y en a 300 qui font le chiffre quoi parce qu'ils ont les bonnes caractéristiques pour performer en ligne et ça c'est grâce à ton modèle d'analyse de coût exactement c'est basé dessus en fait c'est ça la recherche miracle ? ouais parce que du coup oui on connaît la rentabilité de la commande en fonction des produits qui sont dans la commande on connaît la rentabilité au produit il y a une marge qui s'affiche si on calcule le ratio souhaité par rapport à la trajectoire qu'on veut se donner en termes de croissance etc et du coup on va on va mettre le prix qui fait que le produit est à son optimum après on regarde un petit peu la concurrence et tout quand même pour voir le marché mais globalement marketplace c'est en étant le meilleur possible qu'on est le meilleur c'est aussi simple que ça c'est pas mal c'est une fond d'âme ça voilà on est pas loin attends mais je reste sur le site on parle de la marketplace dans 3 minutes donc prestashop stock unifié chez vous alors vous êtes à côté de Saint-Etienne effectivement prix internet équivalent au prix catalogue équivalent au prix du coup magasin et camion mais pas marketplace vous avez un PIM ? ouais on a un PIM lequel ? c'est une solution espagnole qui s'appelle Saleslayer c'est pas très utilisé en France mais on l'a pris à l'époque ce qui avait une très bonne connectivité avec prestashop avec un module qui était vraiment super et donc on voulait pas faire de développement spécifique là dessus à ce moment là on avait déjà beaucoup de choses à faire en développement donc c'était la bonne solution et aujourd'hui ? toujours non mais aujourd'hui la question se repose la question se pose vous êtes satisfait ? non on est satisfait Sales 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 comme les ventes en anglais Layer comme une couche Layer bref ce qui se passe aujourd'hui en fait c'est comme comme beaucoup de marchands tu vois on a commencé d'un modèle où le référentiel produit c'était le site prestashop et en fait quand on croit en marketplace rapidement on se rend compte que le modèle de prestashop il est quand même un peu contraignant parce qu'on va voir à des champs qui vont être limités notamment sur les produits en déclinaison on n'aura pas une possibilité d'avoir des attributs très nombreux et donc le fait d'avoir le flux produit qui part du PIM ça permet d'avoir une richesse bien plus importante pour dire à Amazon la puce numéro 5 c'est ce champ là je peux la traduire dans telle langue et d'avoir plein d'informations custom qui d'habitude n'ont pas forcément la place sur le site marchand ou qui n'ont pas besoin de cette structuration de l'information je pense qu'il faut vraiment envisager le PIM comme le backbone la colonne vertébrale de ta de la même manière qu'on parle de headless ou de micro-services en développement le PIM va servir un peu servir tes différentes plateformes ton site internet ton site e-commerce c'est le point de départ et dès qu'on a des logiques de traduction c'est encore plus important parce que sinon ça serait vraiment infernal ah oui je t'ai pas posé la question de l'international en préparant l'entretien mais j'imagine que les camions pour l'instant c'est la France les magasins vous êtes français d'om-tom et le e-com et Amazon et bien via Amazon on a démarré les ventes à l'étranger il y a un an là tout pile et notamment sur l'Espagne et l'Allemagne et c'est les deux pays où c'est assez ça démarre plutôt bien et l'Espagne très vertueux là on a un très beau démarrage donc à poursuivre tu sais à quoi tu lui attribues ? je pense à un marché qui nous ressemble plus que le marché allemand le marché allemand est très compétitif beaucoup de gros acteurs sur Amazon et vu que nous on travaille tout en stock expédié depuis chez nous quand on va expédier à l'international si on a un petit désavantage par rapport aux allemands ça pardonne pas je reste sur le site prestat stock unifié PIM avec Sales Layer vous passez par des intégrateurs ou vous faites tout en interne ? on travaille avec Shoppingfield comme intégrateur de flux ok et pour les développements ? vous avez des développeurs en interne ? oui on a des beaucoup en freelance quand même beaucoup en freelance mais des gens qui sont proches de chez nous géographiquement proches géographiquement de chez vous mais en freelance et c'est toi qui gères ? c'est dans ton scope ? ouais ok très bien plateforme de paiement ? on est chez Ipay dans le site depuis longtemps en fait on avait besoin d'Ipay à l'époque parce qu'avec le catalogue on a beaucoup de gens qui commandent au téléphone et que dans la solution Ipay il y a une solution qui s'appelle le Moto qui est encadré juridiquement en fait qui permet de prendre des commandes au téléphone où le client va donner ses numéros de carte bancaire comme on le fait chez un voyagiste ouais donc ça c'était important pour nous c'est pour ça qu'on a choisi Ipay à l'époque et t'as des liens entre le catalogue et le site internet ? un QR code ? ouais il y a un QR code sur le catalogue qui permet d'aller sur le site et puis après il y a de toute façon toutes les... attends par produit ? non pas par produit mais en fait ce qu'il faut voir c'est que sur le catalogue ça fonctionne beaucoup par référence les gens en fait souvent sur le catalogue sur la dernière page il y a un petit formulaire où quand tu vas au camion tu peux noter tes références et donner la liste comme une liste de préparation en fait mais tu la donnes au vendeur et il va aller chercher les marchandises au camion et donc en fait les clients qui reçoivent le catalogue ils sont habitués à chercher par référence produit donc en fait naturellement tu vas sur le site tu cherches la référence de ton produit qui est affichée sur le catalogue tu le trouves enfin naturellement les personnes là sont différentes oui mais les gens sont habitués à ça et en fait pour eux la référence c'est normal quoi j'ai envie de tout acheter je suis chers auditrices chers auditeurs sur le catalogue ShopX et tout me parle et là en l'occurrence je suis sur un truc qui se branche sur une gouttière et permet de récupérer l'eau de pluie pour la mettre dans un dans un dans un dans un dans un conteneur qui permet d'arroser les plantes et du coup de faire des économies mais t'as tout compris c'est qu'en fait le modèle de distribution catalogue boîte aux lettres c'est irremplaçable parce qu'en fait tu découvres des produits en ouvrant ta boîte aux lettres et effectivement à travers le catalogue t'as envie d'acheter plein de choses et ce modèle il est dur à transcrire dans le digital parce que t'as pas cette capacité de découverte l'inattendu et avec une telle richesse et une telle profondeur en fait à la limite tu peux avoir des pubs sur des réseaux sociaux où tu vas présenter un produit mais tu peux pas présenter un catalogue comme avec une boîte aux lettres c'est presque poétique ce que tu dis donc des liens pardon j'en étais là des liens entre le e-com et le catalogue alors plutôt par rêve produit mais j'imagine que les gens cherchent aussi enfin les gens peut-être un peu plus oui voilà après il n'y a pas d'obligation il fait combien de pages le catalogue ? alors il a été réduit justement à cause des coûts du papier maintenant il doit être à 80 pages avant il faisait plus de 100 pages et du coup dans ce catalogue j'ai aussi 80 pages c'est ça j'ai aussi la liste des villages villes ouais alors en fait on a une imprimerie à Clermont-Ferrand qui appartient au groupe ah qui appartient au groupe ouais 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 et qui en fait vient repiquer les catalogues avec les bons passages pour les communes en général il y a toujours trois passages qui sont affichés sur un catalogue parce que il se peut que la personne soit pas dans son village au moment où le camion passe donc il y a les communes d'avant et d'après et ce repiquage il est fait en interne parce que c'est assez complexe parce qu'il faut aussi repalétiser après les catalogues correctement pour les remettre pour les envoyer au bon endroit voilà il y a toute une mécanique et du coup il y a les j'arrête pas de dire du coup je suis désolé il y a les passages de ma zone dans la région où il est distribué tu dis qu'il faut attribuer aux bonnes palettes les bons catalogues ouais ouais ok tu mets pas les passages en je sais pas en Auvergne pour les catalogues distribués en Alsace il faut éviter normalement ça se voit celui qui distribue va quand même s'en rendre compte ok c'est drôle c'est drôle comme business enfin c'est drôle non c'est pas du tout drôle c'est intéressant parce que je le découvre ok pour la partie e-com et passons maintenant à Amazon et au Marketplace je commence peut-être par tu l'as abordé mais le choix des produits que vous avez distribués le choix des marques du coup parce que vous avez lancé vos marques j'ai peut-être mal compris tout à l'heure tu m'as dit que 300 produits sont disponibles sur Amazon ouais bah non en fait les 1200 sont disponibles mais il y en a 300 qui correspondent aux critères de réussite sur Amazon et du coup qui performent en fait parce qu'au catalogue on peut avoir plein de produits sur lesquels on va concurrencer par des gens qui sont en FBA donc en expédié par Amazon qui bénéficient de la logistique d'Amazon où là ils seront plus à l'aise sur des petits produits des choses du tout venant avec des fortes rotations et nous étant donné qu'on a fait le choix de ne pas faire de sous-traitance logistique tout est géré en interne on va plutôt être à l'aise sur des produits qui sont moins pratiques à gérer pour les gros entrepôts d'Amazon ou de Mano Mano etc donc en général c'est des produits qui vont faire un peu plus de 3 kilos et qui vont commencer à avoir des déployés un peu plus importants et c'est là où c'est intéressant pour nous de vendre donc t'es en 100% FBM je me suis jamais posé donc Fulfillment by Merchant je me suis jamais posé la question tu peux avoir un mix on peut tout faire tu pourrais avoir des produits en FBA et des produits en FBM on pourrait on a testé ok c'est aussi des choses qui peuvent se réfléchir pour l'international mais la vie est assez tranchée là dessus c'est que on est bon dans ce qu'on fait bien et du coup quand on fait deux choses c'est compliqué au niveau de mon équipe par exemple si on faisait du FBA ça veut dire que je demanderais à les gens de mon équipe dont le but c'est de vendre d'aller gérer des stocks parce qu'en fait il faut gérer le réapprovisionnement chez Amazon de lire des couvertures de stocks etc et en fait c'est vraiment des métiers qui sont différents et c'est pas facile à marier donc étant donné qu'on a de la croissance via ce qu'on fait bien que l'activité le fait d'internaliser sa logistique ça crée aussi de l'activité sur place et c'est hyper intéressant en termes de structure de relations humaines etc c'est une vraie plus-value et puis surtout ce qui est bien d'avoir la logistique en interne c'est qu'on va sortir un peu de la moyenne dans le FBA il y a une grille de coûts logistiques qui est la même pour tout le monde et en fait la compétition elle va se faire uniquement le fait d'être meilleur les autres ça représente mieux mon produit que les autres mais globalement tout le monde est sinon sur la même échelle que dès qu'on a sa logistique à soi on peut jouer sur plein de choses pour essayer d'être meilleur que les autres de trouver des produits où sur tel transporteur on est meilleur que les autres où on a une meilleure lecture des coûts donc on peut aller gratter un euro sur ce produit là et c'est ça qui fait la force des vendeurs qui sont expédiés par le vendeur c'est hyper intéressant ce que tu dis en fait d'être en FBM donc expédié par le vendeur ça te donne des terrains de jeu supplémentaires par rapport au FBA c'est une évidence ça donne aussi des coûts potentiellement supplémentaires ou une prise de une casse-tête supplémentaire il y a un vrai casse-tête technique parce que c'est vrai qu'en plus il faut gérer la croissance et ça évolue tout le temps donc nous on a dû adapter la ligne de colisage après il y a la problématique des quais pour que les camions viennent physiquement chercher la marchandise il y a plein de choses derrière ça mais en fait c'est passionnant de voir comment ça évolue de pouvoir dire aussi bonjour aux préparateurs le matin de comprendre leurs problématiques de savoir les produits qu'ils aiment emballer de savoir dans quel emballage ils les mettent etc tout ça mais par conséquent t'es pas en prime non alors ça va bouger justement parce que du coup Amazon est en train d'assouplir la politique là ils ont été encore un peu incentivés par la commission européenne récemment et du coup le label prime il est déjà accessible aux vendeurs tiers on pourrait simplement aujourd'hui il faudrait des contrats de transport qui étaient un peu complets enfin nous typiquement il fallait signer un contrat chronopost on ne voulait pas le faire et puis en termes de gestion interne ça reste un petit peu exigeant donc on ne voulait pas le faire non plus parce que de la même manière si on a la croissance autant avoir une croissance paisible plutôt que se stresser au colis parce que c'est vrai que le label prime il est sympa mais quand on est dans des pics annuels et qu'il faut expédier les commandes en moins de X heures ça peut être très stressant alors que là on a la latitude on augmente un peu les délais ça se passe très bien mais ça va s'élargir et du coup dans les mois qui viennent ça sera beaucoup plus facile de pouvoir y prétendre en étant vendredi et de l'ajouter ou de l'enlever d'ailleurs en fonction de tes pics potentiellement et tu peux gérer du coup ta charge ce qui est super c'est que ça se gère au produit en plus il n'y a que ces produits qui l'ont ou de l'enlever etc on a une liberté totale là dessus ok très intéressant tu m'as dit que vous avez testé un mix FBA et FBM mais que vous en êtes revenu vous avez testé sur quel type de produit pourquoi vous en êtes revenu on avait testé des produits qu'on pensait s'y prêter donc petit léger ouais voilà et en fait j'ai vite vu que ça allait être très chronophage au niveau de mon équipe et aussi on avait une rentabilité au final qui n'était pas si bonne que ça mais parce que c'est un vrai métier en fait comme on avait appris notre métier nous d'expédier par le vendeur apprendre le métier de FBA c'est un autre métier et on a déjà bien à faire sur notre métier actuel donc on ne va pas changer donc on est bon là où on est bon voilà merci punchline basique et simple pour ceux qui ont la ref mais tout le monde a la ref je suis bête boomer tu as décidé de tout rapatrier rapatrier pardon chez toi en FBM est-ce que tu as des au niveau logistique alors c'est peut-être en dehors de ton champ de compétences mais tu as certainement des idées des optimisations que vous avez pu mettre en place pour être efficace et justement tu me dis que tu gagnes des points d'efficacité ou en tout cas de différenciation par rapport à ta concurrence parce que tu maîtrises ta log est-ce qu'il y a des exemples de choses que vous avez mises en place qui ont bien marché te servent alors juste pour préciser c'est vrai que la logistique elle n'est pas dans mon domaine de compétences oui tu n'es pas posé la question j'ai fait ça mais là où justement on est fort c'est qu'on travaille de manière très proche en fait et en fait on échange quotidiennement que ce soit avec le responsable logistique les équipes colis et en fait on connait vraiment par cœur ce qui se passe sur la logistique et c'est ça où c'est intéressant et en fait des optimisations c'est tout le temps ça va être sur tel produit de dire ce produit il faudrait plutôt qu'il y ait un carton qui arrive déjà encartonné parce qu'il est compliqué à emballer ça va être de faire évoluer le papier de bourrage pour que ça soit plus facile à manipuler et que ça coûte moins cher ça peut être le fait de quelque chose qui a été aussi un élément important pour nous c'est le moment où on a eu assez de volume pour pouvoir laisser des camions des bords sur les quais toute la journée qu'on puisse charger directement le camion par exemple et puis la ligne de colisage elle a évolué récemment ça nous permet de repousser encore les limites en termes de nombre de colis qu'on peut expédier par jour et du coup d'être serein sur le futur donc ça c'est le quotidien en fait les échanges avec la log c'est vraiment le moteur de la croissance et ce qui fait le gros des prix de façon des produits c'est avant tout la logistique la manière dont nous on gère en interne et puis la manière dont on travaille avec nos transporteurs partenaires et puis de trouver les bons transporteurs pour répondre aux bonnes problématiques mais t'as un vrai yield management t'as une vraie gestion alors à quelle fréquence d'ailleurs de ta rentabilité mensuelle du coup parce qu'en fait c'est tout bête mais mensuellement on reçoit les factures transport on va faire un état des lieux de nos dépenses publicitaires et là tout peut s'agréger on parlera d'achat médien mais vous passez par M19 que j'ai reçu sur le panier je vous invite à aller écouter cet épisode qui était avec Tariq vous êtes beaucoup à m'avoir fait le retour qu'il était très riche donc pour ceux qui ne l'ont pas écouté ou si vous voulez le réviser courez le réécouter M19 achat médien sur Amazon il y a quelques semaines donc tous les mois tu reçois tes factures transporteurs tu peux mettre ça en face de tes ventes de ton achat média et de tes produits tu arrives à descendre à la granularité produit et pas commande et du coup tu tires tes leçons de rentabilité et tu peux ré-optimiser pour le mois suivant c'est ça et en fait notamment là tu parles de la publicité c'est intéressant parce que ce qui va se passer c'est qu'en fait on va clusteriser nos produits par objectif de ROS ou d'ACOS sur Amazon plutôt donc en fait en fonction de la rentabilité qu'on connait d'un produit on sait le montant qu'on a dépensé en publicité combien on a gagné en chiffre d'affaires donc combien on a gagné en marge et par rapport à ça on sait si la publicité j'achète un euro est-ce que je suis vertueux dessus est-ce que je gagne de l'argent quand je dépense un euro de pub et à partir de là on va définir un ACOS cible pour chaque produit et ce qui est intéressant avec M19 justement c'est qu'on peut automatiser tout ça donc on va dire tel produit il est dans tel groupe d'ACOS et ça va permettre d'être performant sur la rentabilité de ce produit là on va la refaire avec en français pour ceux et celles qui sont peut-être en dehors du sujet vous regroupez par objectif de rentabilité des produits donc tu m'as dit vous clusterisez les produits par ROS cible c'est ça donc vous regroupez les produits par objectif de rentabilité cible rentabilité d'investissement média pour ajuster justement par rapport à la marge réelle que vous constatez en fin de mois parce qu'en fait il y a des produits qui convertissent super bien en publicité d'autres sur lesquels c'est plus compliqué donc on ne peut pas avoir les mêmes niveaux d'enchères et c'est vrai que sur Amazon en plus c'est un modèle qui est d'autant plus important que ça peut arriver de trouver des produits sur lesquels on serait rentable même si on achetait 100% de l'inventaire disponible ça arrive et donc aussi il faut arriver à ventiler ça pour se dire je ne veux pas cannibaliser via la pub mon organique et justement un outil quand même ça permet aussi de se couvrir contre ça et de trouver le bon curseur de dépenses pour que la publicité serve à conforter la position du produit et maximiser les ventes mais pas non plus gratter toutes les ventes organiques sinon la marge la marge baisse c'est un peu dommage c'est intéressant comment tu fais ton analyse après franchement c'est des trucs qui mériteraient d'un jour d'être traités par des algorithmes parce que nous avec nos petits cerveaux on est un peu rien face à ça mais globalement c'est de se dire il ne faut pas qu'il y ait plus de 50% de chiffre d'affaires qui soit généré par la publicité par exemple des curseurs comme ça ok intéressant parlons un tout petit peu branding enfin un tout petit peu non parlons un peu branding vous avez créé des marques c'est ça par univers mais tous tes produits ne sont pas sous marques bah petit à petit ils le deviennent tous ils le deviennent tous pourquoi c'est important d'avoir une marque sur Amazon bah parce qu'en fait ça va être notre capital sur les marketplaces tout simplement c'est qu'en fait à partir du moment où on a sans dépôt de marques à partir du moment où on a sa plage de haine et bah en fait pour toujours déjà les avis clients vont être associés à nos produits et donc fondamentalement c'est d'abord ça c'est de dire bah je construis un capital sur les marketplaces comme je peux le construire sur quand j'ai mon site web et que je le référence dans Google bah je construis un capital mon site il est cessible si je le vends bah quelqu'un il va continuer le business sur Amazon c'est pareil si quelqu'un il rachète ma marque et mes plages de haine et bah en fait il va pouvoir retrouver le niveau de chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui sans problème donc ça c'est le point de départ c'est de dire bah j'ai ma marque je travaille pour moi je capitalise sur les marketplaces à travers ça donc ça c'est important puis après il y a l'aspect vente quand même qui est important aussi vis-à-vis des clients ça rassure et le fait d'avoir des traceurs de marques aussi ça montre que le produit il est travaillé qu'il est réfléchi le fait d'avoir une notice qui soit claire et qui corresponde à ce qui a été présenté et de retrouver les éléments de marque là-dessus c'est hyper rassurant pour le client de se dire bah j'achète un produit qui a été un minimum réfléchi et qui sur lesquels j'ai des garanties je souris parce que je suis tombé sur un asset alors c'était pas vous c'est une autre marque mais qui est vraiment pas très beau l'une de vos marques c'est Eurovanadium c'est quoi c'est mobilier ça c'est pour tout ce qui est outillage le client ne cherche pas ça sur Amazon non non c'est pas des peut-être c'est un élément de réassurant il a cherché l'étagère garage alors peut-être qu'un jour ça deviendra une marque qui sera recherchée mais le chemin la route est encore longue effectivement c'est des marques de rassurance parce que si le client il cherche la marque quand même il va tomber sur nous aussi donc il y a une entité légale qui existe derrière c'est pas juste du renaming il y a une entité légale je veux dire il va tomber sur l'outillage de Saint-Etienne qui possède la marque et puis il y a la garantie qui va avec etc il y a le suivi du produit donc ça c'est important vis-à-vis du client et puis fondamentalement aussi c'est vrai que la marque c'est tout de suite capitalisé sur nos produits j'ai 88 000 résultats dans Google je sais pas ce que ça vaut mais sur Eurovanadium qui est votre marque outillage entre guillemets donc c'est bien des résultats ok voilà mais ça c'est des choses qui se travaillent dans le temps donc on en est au début de l'aventure des marques et aller plus loin créer un site Eurovanadium il faudra le faire ça fait partie des sujets oui c'est des steps qu'il faudra faire il faudra s'en occuper alors je ne compare pas mais je fais un reflet avec cet épisode que j'ai rejeté avec The Brand Lab qui a une approche alors similaire sur la partie marque différente sur la partie produit mais que je vous recommande qui est passé il y a quelques semaines et du coup tu fais de l'investissement sur l'achat média sur le produit ou la marque que le produit en fait c'est toujours le produit mais il y a des espaces qui sont dédiés à des publicités qui vont s'appeler brand sur Amazon par exemple et qui in fine vont avoir une rentabilité au produit donc tout espace c'est bon à prendre il y a des espaces qui sont réservés pour de la vidéo ou pour ce qu'ils appellent du display mais en fait du display ça peut être de la perf donc in fine les gens ils achètent des produits de façon donc ça n'a pas vocation à faire connaître la marque nous on va acheter si c'est rentable sur la publicité mais tous les formats à disposition peuvent être rentabilisés après c'est juste le niveau d'enchaire qui va avec qui et sur ton et sur ton ACOS tu connais tes ratios sur ton P&L sur ton ratio de CA oui oui sur Amazon en gros tu connais par exemple bien sûr que tu connais oui sur le marché français en gros les marchands traditionnellement ils réinvestissent en pub à peu près 5% du CATTC sur Amazon en publicité et nous on est à peu près dans ces eaux là on sort pas de l'ordinaire là dessus quoi donc rentable évidemment est-ce que tu as des produits sur lesquels tu acceptes de perdre la rentabilité mais pour faire du volume en fait il faut un lancement de produit on est obligé déjà quand on lance un produit il faut perdre de l'argent au départ lancement de produit lancement de produit saisonnier quand la saison démarre aussi parce que le produit s'il ne s'est pas vendu pour un an un an pour remonter dans le top souvent il faut acheter de la publicité et puis des stockages aussi donc ça arrive de se planter sur les achats et donc à ce moment là il faut aussi accepter des fois de perdre un achat produit tu m'as dit relancement au début de saison il y a des produits qui sont vraiment saisonniers par exemple des sapins artificiels et bien un sapin artificiel pourrait attaquer la saison on est obligé de remonter dans le classement donc ça exige de perdre de l'argent sur la publicité pendant un mois pour remonter ok comment tu fais ton arbitrage là dessus du coup tu ne regardes pas ton PNL au mois le mois sur un produit tu regardes long terme voilà mais l'avantage c'est que là dessus on a les années antérieures en fait qui permettent de juger aussi de la pertinence ce qui est toujours dur c'est quand on fait les choses pour la première fois où on ne sait jamais il y a des produits on peut s'acharner dessus puis en fait ça ne marche pas donc on pourrait dire ça se trouve si je persiste ça marchera mais bon il y a des moments où il faut savoir aussi se canaliser s'arrêter tu as des marques qui marchent mieux que d'autres j'imagine c'est vraiment lié aux produits et à la saisonnalité effectivement et du coup ça s'intercale comme ça ok intéressant tu as eu des plantages des plantages on en a tout le temps dans le choix des produits ça arrive mais des vrais soucis on n'en a plus maintenant le vrai souci qu'on a eu c'est quand je suis quand je suis arrivé au tout début justement on n'avait pas la maîtrise qu'on a aujourd'hui sur Amazon par exemple et je me souviens à peu près 4-5 mois après mon arrivée on s'est fait bannir d'Amazon parce qu'à l'époque on s'était un peu tendu des fois sur la logistique on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui et puis la bonne manière de faire et puis en fait quand on expédie trop de commandes hors délai on se fait bannir et c'est là où des fois les marchands qui débutent sur Amazon ils peuvent se dire mais c'est horrible votre plateforme on est soumis à des KPI extrêmement durs à respecter et le business est très fragile et en fait bah oui quand on débute et qu'on est nul bah c'est vrai que c'est extrêmement difficile de se confronter à ça mais une fois qu'en fait ces KPI sont devenus naturels pour nous et bah le fait d'en déroger ce serait vraiment des accidents industriels graves mais au final il y a peu de chances que ça arrive parce que tout est fait en fonction de ça et de toute façon les délais qu'on se donne le tout c'est de respecter la promesse qu'on donne aux clients je te livre à telle date il faut que je te livre à telle date c'est aussi bête que ça mais ça du coup on a la main dessus et puis la plupart des KPI en fait ça devient des bonnes pratiques de marchand comme on peut sur son site e-commerce il n'y a personne qui va dire il faut faire ça bah l'Amazon il nous le dit donc au moins on est averti de ce qu'il faut et charge à nous de faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne c'est là où après d'avoir des outils externes ça aide aussi pour maîtriser tout ça là je pense à la partie service client où Amazon est assez laxe mais malgré tout ils donnent des directives en termes de temps de réponse aux clients taux de résolution à la première sollicitation etc et typiquement ce qui peut être dur pour les marchands c'est qu'Amazon il aime bien qu'on réponde le week-end aux clients c'est normal parce que par exemple sur un week-end de pont si t'as un incident le vendredi soir que t'as créé une entreprise et que jusqu'au mardi t'as pas de réponse si t'as un truc que t'attends tu peux être vraiment en panique et très mécontent et donc ça il faut arriver à le gérer et là par exemple pour cette problématique on a trouvé un prestataire qui s'appelle OnePilot je peux le citer qui fait de la sous-traitance de tickets et du coup il gère via des freelances nos réponses sur Amazon avec une base de connaissances sur laquelle la personne qui fait le support client essuie une trame et puis elle est en mesure de répondre à la plupart des cas de nos clients sauf qu'il y a beaucoup de réponses qui sont très enfin de questions qui sont très récurrentes sur lesquelles on peut scrypter facilement la réponse à apporter au client onepilot.co très bien référencé donc vous tapez OnePilot vous le trouverez et je vois MerciAndy Litchi Jonak Gaterhand Adormi Blissim belle série de clients ils ont des très beaux use cases même pour des entreprises qui n'ont pas de e-commerce par exemple je crois qu'ils ont Alan comme l'habituel c'est des cas un peu en plus techniques donc tout est faisable on est en externalisation de services clients alors on a un gros service client aussi donc c'est très important mais justement pour gérer ces problématiques de débord et puis de pique et bien c'est bien d'avoir aussi des prestataires sur lesquels on peut s'appuyer pour pas encaisser la charge tout seul Ok J'ai d'autres questions je réfléchis juste à l'ordre mais je vais y aller comme ça t'as mis tout ton catalogue sur Amazon dès le début ? Ouais Dès le début ? Il y était déjà quand je suis arrivé de toute façon c'était aussi simple que ça mais en fait il n'y a pas de raison de ne pas le mettre parce que même si des produits se vendent peu c'est toujours de la marge additionnelle de toute façon nous on a le stock parce qu'on bénéficie du stock du groupe donc tout y est Oui alors t'as pas de raison de tout mettre sauf si tu veux enfin tout le monde n'est pas full Amazon tu peux aussi mettre des produits d'appel pour faire connaître ta marque ou des produits sur lesquels tu veux faire du volume mais laisser les produits à marge dans tes magasins ou dans tes camions ou magasins d'ailleurs Oui Enfin tu vois ce que je veux dire il peut y avoir une stratégie aussi comme ça Oui mais après de toute façon les produits qui sont peu achetés ils sont peu visibles donc c'est pas si grave que ça donc Ok Effectivement il y a des produits qui ne se vendent jamais de toute façon ils ne pourraient pas y être ça serait la même chose Vous le gérez en interne Amazon ? Oui Alors ça aussi c'était un gros shift c'est qu'au début pour monter en compétence on avait externalisé via des agences spécialisées et puis après à mesure que l'équipe monte en compétence on a réinternalisé Tu l'as réinternalisé Et c'est vrai que ça c'est hyper vertueux après aujourd'hui on est une équipe c'est vraiment performant enfin on sait exactement comment ça marche il y a des réflexes de ma boule qui se créent et c'est vrai que c'est extrêmement safe aussi du coup en termes de de maîtrise en fait on maîtrise tout donc il peut se passer à n'importe quoi l'équipe sait réagir ça c'est cool Quelle politique sur les promos ? C'est un peu compliqué parce que ça a évolué récemment avec la loi Omnibus mais maintenant je trouve ça presque plus simple à gérer plus lisible mais nous on essaie d'être présent sur les temps forts des marketplaces mais après il faut bien faire l'arbitrage entre souvent les temps forts on va être sollicité où on doit jouer le jeu mais il n'y a pas forcément une accélération des ventes monumentales sur certaines marketplaces mais malheureusement mais pour elles c'est important qu'en tant que vendeur on joue le jeu parce qu'ils ont besoin de ces temps forts pour leurs clients donc ça faut le respecter aussi et après sur le Black Friday c'est un moment qui est hyper important ben là on va être très agressif sur certains produits parce qu'on sait que on a des volumes de ventes qui explosent quoi donc c'est vraiment sur ces temps forts qu'on est présent sinon comme je disais c'est plutôt prix optimum donc il y a le dynamisme des prix c'est comme ça qu'on fonctionne quoi ok tu m'as dit quand on préparait l'entretien que ce que tu dis à ton équipe c'est si tu vendes je veux un avis en gros je veux un avis pour chaque commande ben c'est pas ça parce qu'on a pas trop la maîtrise en fait il y a des produits qui vont être très générateurs d'avis d'autres non mais par contre ce qu'il faut bien comprendre c'est j'expedie les commandes je récolte des notes ça c'est un mécanisme de base nous en fait notre métier certes c'est d'avoir du chiffre d'affaires mais c'est surtout qu'en fait on échange des commandes contre des avis clients ça c'est vraiment le métier de e-commerçant sur Amazon c'est le B.A.B. du truc une fois qu'on a compris ça ben il y a plein de facteurs dans la commande qui vont faire que le client il peut être mécontent ou pas content dont notamment en plus les réponses qu'on apporte au service client et notre mission à nous c'est d'arriver à maximiser les notes alors il y a une partie qui nous échappe parce qu'elles vont être liées aux propriétés du produit elle-même mais en fait à travers les notes on sait tout du produit donc charge à nous après de faire évoluer le produit auprès de nos fournisseurs en fonction des notes qu'on reçoit parce que de toute façon c'est aussi bête que ça il suffit d'aller lire les avis clients les clients ils disent tout ce qui va pas sur ton produit après t'es en mesure de l'appliquer t'es pas en mesure de l'appliquer t'as envie t'as pas envie mais le truc il est clair comme de l'eau de roche enfin donc il n'y a pas tortillé quoi cool c'est quoi la dernière feature Amazon canon que t'as testé ? il y en a tellement non en plus tester je sais pas trop on attend avec impatience l'arrivée de mondial relais sur Amazon pour les vendeurs tiers ça c'est quelque chose qui est très important pour nous parce qu'aujourd'hui on peut le faire quand on est FBA mais quand on est expédié par le vendeur on n'y a pas accès ça c'est vraiment quelque chose qui sera utile mais après sinon récemment comme test j'ai pas en tête je me fais margonder par le chargé de compte parce qu'on est dans un programme d'Amazon aussi qui est intéressant le fameux 360 que je trouve vraiment cool parce qu'en fait il vient pas biaisir le jeu on a aucun avantage à y être mais on a un échange tout le temps avec quelqu'un d'Amazon qui est rassurant de dire tiens tel problème il est adressé dans tel cas tu fais ça si t'as ce problème là la réponse c'est ça ou d'accéder à des supports techniques très pointus des fois ou sinon de base ils vont nous prendre pour des embrutis et pas nous répondre que là quand il y a un vrai sujet sur un petit point un peu technique on va trouver l'interlocuteur qu'il faut quoi et donc ça c'est pareil en termes de sécurité derrière c'est beaucoup plus safe parce que on comprend ce qu'on fait quoi et pour finir sur Amazon est-ce que t'as trois conseils à donner à un commerçant ou e-commerçant qui se lance demain le premier c'est de savoir hyper bien lire la rentabilité de ses commandes ça c'est hyper important chaque commande expayée doit être rentable sur Amazon c'est le but donc il faut connaître son taux de commande négative ça c'est important c'est quoi le taux de commande négatif ? c'est les commandes sur lesquelles tu perds de l'argent mais pour les impondérables typique retour de client souvent tu perds de l'argent quand le client retourne son produit donc ça c'est important de le connaître le deuxième c'est plutôt vendre des marques propres plutôt que vendre des marques d'autres parce qu'aujourd'hui de toute façon Amazon il adresse directement le sujet des marques via tous ceux qui ont une marque aujourd'hui ils doivent être sur Amazon parce que c'est un carrefour d'audience phénoménal donc si on vend la marque de quelqu'un d'autre c'est plus compliqué il vaut mieux vendre ses produits donc bien déposer ses marques et et surtout si on a une marque il faut y être enfin c'est ce qu'on disait il faut y être c'est hyper important même si on n'aime pas ne serait-ce qu'avec une ref même si on n'aime pas mais pour se défendre pour soigner son image de marque pour pas que ses prix soient galvaudés par des gens qui vont faire du déstockage il y a des outils pour ça dans Amazon donc il faut les utiliser c'est une obligation je pense donc rentabilité dépôt de marque et puis après en fait soigner ses fiches produits tout simplement il faut que le client il reçoive ce qu'il achète et que ce qu'il voit ça lui donne envie pour qu'il achète cool c'était très riche vous pouvez retrouver si vous voulez creuser un peu plus loin Jean-Baptiste sur LinkedIn Gablieri je vous le redonne mais j'ai Gablieri pardon Gablieri c'est pas facile j'ai fait une typo G-A-B-E deux L I-E-R-I c'est riche c'est riche et il se trouve hasard complet mec tu bosses avec Amy M19 pardon depuis quelques années mais que tu déjeunes juste après cet enregistrement avec lui donc première rencontre la première fois que vous vous voyez tu utilises l'IA au quotidien je sors d'Amazon mais pas tellement mais on commence un petit peu pour faire des tests vous faites quoi mais c'est bien en fait pour quand on a besoin d'informations un petit peu sur des produits et qu'on n'a pas envie de chercher d'entre autres pages Google je trouve ça c'est intéressant après attends informations sur des produits non mais par exemple je ne sais pas si tu veux connaître toutes les propriétés de différents produits qui existent via une recherche qui exigerait d'aller chercher beaucoup d'informations avec chat d'epli tu peux vite avoir le retour donc ça c'est bien mais c'est de l'accessoire on va dire moi je pense le gros shift qui viendra ce sera le jour où on arrive justement à piloter les prix et l'acquise via l'IA et en fait on n'en est plus très loin parce que tout ce qu'on fait nous à ce niveau-là dans mon équipe c'est automatisable c'est sûr et certain de dire bah tiens dans tel cas je suis rentable il faut baisser le prix tu mets telle enchère de pub parce que là t'es rentable t'essaies de maximiser la marge c'est des choses en fait ça c'est entièrement automatisable mais aujourd'hui c'est un peu complexe parce qu'il y aurait beaucoup d'interfaces mais c'est pas des trucs que font des boîtes comme M19 justement si mais oui mais non parce que du coup avec des outils comme ça on peut commencer à travailler un petit peu avec des boîtes comme ça mais il va manquer les ponts par exemple ils n'ont pas une API qui permet aujourd'hui de gérer les enchères ça se trouve je vais me faire gronder tout à l'heure parce qu'il y a me dire si on en a une mais à ma connaissance il n'y en a pas et il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas scriptées pour être encore automatisées mais en fait c'est une affaire de mois et d'années donc nos métiers vont changer donc toi l'IA alors tu me donnes une vision sur l'avenir tu l'utilises au quotidien sur des recherches produits par exemple d'autres utilisations images avec mi-journée je sais pas bah ouais mais c'est plus du délire pour l'instant on n'a pas besoin mais en fait ça va changer donc c'est sûr que ça va arriver et je pense par contre dans le côté un peu prospectif à mon avis ce qui va vraiment changer aussi dans la relation on dit souvent les marketplaces t'as pas accès aux clients et moi je pense que ça va changer très fortement avec l'arrivée du web 3 et des paiements par wallet parce qu'en fait aujourd'hui t'as besoin d'avoir les coordonnées de tes clients pour les adresser donc c'est la force de ceux qui ont leur site mais en fait je pense que demain Amazon il permettra aux marques de communiquer directement avec ses clients parce qu'ils diront bah machin il a payé tel produit t'as un token virtuel qui représente ton produit et en fait tu pourras en tant que marque parler directement à tes clients et je pense que ça Amazon l'a compris et que ça arrivera dans les années qui viennent quoi c'est intéressant tu prends ça uniquement par l'intermédiaire du paiement du coup bah je pense que ça sera lié au fait d'avoir payé avec son wallet quoi et ça ça me paraît sûr et certain que ça arrivera alors après est-ce que ça va prendre 5 ans 10 ans j'en sais rien mais le rapport des marques aux clients il va changer et les données personnelles je pense qu'on en aura moins besoin cool Jean-Baptiste c'était passionnant je pense qu'on pourrait poursuivre la conversation longtemps encore mais toutes bonnes choses ont une fin un petit big up shout out un petit coucou à ta femme qui a créé une marque non mais je t'ai dit qu'on la citerait donc c'est cool c'est sympa je vais me demander donc pardon qui a créé les petites marquises ouais les petites marquises.fr les petites marquises.fr c'est quoi c'est pour faire des cadeaux notamment aux enfants sur de la création textile donc ça va être des sacs pour enfants des sacs polochons pour partir en week-end etc donc c'est bien pour offrir des cadeaux c'est tout personnalisé donc ça permet d'être créatif tu l'aides ? c'est moi qui ai fait le site sous Shopify c'est tout ? ouais voilà après c'est mes compétences s'arrêtent là cool Jean-Baptiste merci infiniment j'espère chers auditrices chers auditeurs que cet épisode vous a plu je l'ai dit vous retrouverez Jean-Baptiste Gabellieri sur LinkedIn G-A-B-E-2-L-I-E-R-I tu vois ça c'est bien je l'ai eu c'est un plaisir de te recevoir il est pas loin de t'es pas loin de Saint-Etienne ouais dans la Loire et on s'est dit parce que tu gères une association de commerçants et e-commerçants ouais de la Loire l'association et vous êtes nombreux auditeurs et auditrices à me dire que vous avez bien aimé les épisodes comme par exemple avec Story Rideau ces épisodes de PME j'allais dire petites PME elles sont pas petites qui sont pas dans les sentiers habituels dans les chemins tout tracés des podcasts et autres bref autres revues en ligne qui parlent de business et de e-com et que ça nous sort un peu des sentiers battus et ben je proposais à Jean-Baptiste d'organiser une petite session à Saint-Etienne ou à Lyon mais avec des e-commerçants si t'as dit Saint-Etienne il faudra tenir l'engagement parce que les t'es pas loin ils seront rancunés ça marche je le ferai mais on trouvera un endroit pour enregistrer il n'y a pas de problème merci à toi merci à vous tous et je vous dis à très bientôt salut merci merci d'avoir écouté cet épisode du Penny jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas abonnez-vous pour ne rater aucun épisode parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast n'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business chaque nouvel auditeur est une victoire si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet de créer un Shopify ou un WooCommerce de performer avec une stratégie de contenu efficace n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier on se fera un plaisir de vous répondre et enfin et surtout inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io à bientôt pour un prochain épisode